bon les amis on part avec manu faire un petit tour dans sa 488 alors on est en soirée on va faire un petit tour aux limitations de vitesse bien évidemment et puis après la fin du rasso commence à s'annoncer donc après on va passer un petit peu la soirée tous ensemble tranquillou au bord d'une feuille de saucisse on va commencer à ramener un petit peu tout ça à la maison donc c'est parti petit tour avec manu dans sa magnifique 488 alors là un truc super c'est qu'on peut lever la voiture ouais tu peux la lifter pour éviter de l'absurde sur le bouton fait lever la voiture ça c'est spécial d'odan en fait maintenant ils ont adapté les bagnoles aux d'odan tellement qu'ils ont de marques c'est vachement sympa du coup ça nous permet d'avoir alors extraordinaire c'est le volant tu as des boutons devant derrière tu en as partout et on peut carrément avoir toutes les fonctions de la voiture au niveau de la voiture alors je mets juste ma main ici parce que comme ça ça évite tout problème voilà on est déjà en 3ème 4ème alors qu'on roule vraiment pas vite on roule à 50 on roule à 50 je confirme tu mets ma main parce que si jamais on dépasse de 3 km heure je sens déjà les rageux la 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 donc voilà je suis pas combien d'un limité ici 140 ça devrait être ça et voilà on en 6e honnêtement voilà on en 6e on l'emboîte automatique en plus en nombre de pépères et franchement c'est extraordinaire parce que ça roule on a une vraie boîte automatique sans aller dans les extrêmes on peut rouler tranquillement gentiment sans aucun souci et elle est relativement agréable à conduire donc je conseille ceux qui ont envie d'acheter faut acheter on faut le budget aussi on va voir la 7e moi j'ai envie de l'acheter mais je peux pas voilà c'est violent le bordel ah puis le freinage ah c'est le foiré oh la vache comment c'est violent putain de merde c'est violent putain en plus ça patine même pas quoi t'as l'anti patinage là je suppose ouais ouais bien sûr bah là je roule euh on va être tranquillement bon ouais ouais c'est vrai ah mais c'est vrai ah la vache on les entend pas le lift il salue pas hein c'est euh euh attends je te mets juste un peu d'air parce que ouais ils commencent à faire du putain ça marche un truc de fou quoi c'est un autre monde il n'a pas d'améra à côté j'ai une cacahuète on va ouvrir pour le prix même le son c'est euh le truc de ouf oh putain de merde comment c'est violent c'est un autre monde le freinage est aussi incroyable en fait oh la vache putain le freinage est aussi incroyable que l'accélération en fait c'est en fait c'est un autre monde quoi la caisse c'est un autre monde ça marche oh tu comprends pourquoi j'ai laissé tomber l'eau dessus en fait hein oh putain de merde j'ai laissé tomber l'eau dessus en fait hein non mais là ça marche un truc de marche quoi putain oh putain en fait les ronds coins arrivent tellement vite mais en fait ça freine tellement fort en fait c'est même sécurisant quoi en fait tu vas vite mais quoi tu vois comment ça freine c'est bluffant quoi ah c'est brutal hein quand même hein c'est brutal alors à 37 en 3ème on pourrait être en 4ème ou en 5ème en rien voilà je suis en 4ème je suis passé en 5ème ouais c'est vraiment brutal quand même hein la vache c'est un autre monde c'est un beau bijou hein c'est un truc de fou oh la vache ça marche de fou impressionnant c'est clair que la 360 à coté c'est de la merde mreg c'est tellement violent ça marche de pituit Oh putain de merde Ça c'est bon Là c'est violent Bon ça ça wad quand même Là faut admettre que là c'est un autre monde Il m'avait fait tester sa 360 Il m'a fait tester sa F430 Et là 488 GTV C'est encore autre chose Bon les amis J'espère que ça vous a plu ce petit tour avec Manu Et puis on va se retrouver au fur et à mesure De cette petite soirée Un petit peu plus comité restreint et plus sympathique Les amis je vous dis à tout à l'heure Bon bah les amis on se retrouve en comité restreint Donc là on va passer la nuit Là je sais même pas quelle heure il est On compte plus les bières Minuit et demi Donc là on se retrouve un petit peu en lit de camp On a un appartement pour pioncer Bon c'est du grand palace Il y en a déjà un qu'on a perdu là bas Là on a un beau lit de camp dans la cuisine Il y en a un peu partout Voilà j'ai le meilleur des matelas Un vrai Bulltex Là c'est encore les préparatifs Mais attendez regardez Regardez un petit peu l'arnaque Là on a monsieur quand même Qui est venu avec une Ford Mustang Le mec Il a un coffre tellement grand Il a un capot tellement long Il a amené la baraque Regardez moi le matelas Je n'ai pas fait que je ferai Regardez il y en a la couette Le drap Et carrément il a le lit quoi Et à côté il y a le voisin Il dort sur le parquet Eh franchement Ça dégoûte un mec comme ça quoi Je voulais proposer une place Mais il ne veut pas me prêter son cul Le mec il a amené sa baraque Dans la Mustang quoi Non c'est avoucinant Et notre ami qui a la 928 Il dort En même temps le pot franchement Il a dormi dans sa 928 la veille Déjà que ça tombe en panne ça Mais alors en plus il a dormi dedans Je pense qu'il récupère Il doit nous entendre Il doit dire les salauds Bon en tout cas les amis Merci à tous d'être venus Ça me fait super plaisir On a passé tous un super moment Un super grasso Merci Et merci à tous ceux Qui ne sont pas là ce soir Mais qui sont venus aujourd'hui Parce que franchement C'était un très beau grasso Un très bon moment Qu'on a passé tous ensemble Il n'y a pas assez de place En même temps Il a vu la place Vu la place qu'il a Il aurait pu filer Là il aurait pu aligner De la gonzesse Et on se serait fait tous niquer Parce que s'il y avait de la gonzesse Elle ne serait pas allé avec nous C'est pas la place le problème C'est le confort Donc un petit tour On a Excuse moi ton prénom Olivier Olivier qui vient de Bayonne Donc franchement Là encore un grand respect Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui ont fait beaucoup de routes Pour venir Et encore une fois Un grand merci Olivier Et un grand merci à tous Là on a le campeur professionnel Il nous vient tout droit De la Bretagne Côté de Dole de Bretagne Saint-Malo C'est ça ? Cambourg Cambourg Moi je connais Cambourg C'est pas très long Il y a Cambourg Entre Rennes et Saint-Malo Cambourg Tu sais que mon grand-père Il est là Se bon à la gueule à la Boussac La ville de Châteaubriand La Bretagne romantique Tu connais la Boussac ? Oui Ah bah mon grand-père Il connaît La voiture est rentrée toute seule Le soir Ah non mais chez nous On a tous détestés là Ah merde Et là on a le gang du Nord Là on a le gang du Nord Là ça vient Crépion-Vallois Lille Dunkerque Dunkerque C'est encore plus haut Non c'était une bêbe Jacky Touch C'était une bêbe Tu sais pourquoi Jacky Touch Là on vient de 77 Donc région parisienne Mais de l'autre côté de chez nous Donc on va être Nous il y a Paris Il y a nous Et il y a Voilà C'est ça un gros Vous connaissez Disneyland Paris Bah c'est eux Là il y a Mickey Il y a Donald Et notre ami Il nous vient de Gaillon dans le 25 Ah oui lui c'est un tricheur Il est juste vu là pour les bières Parce qu'en fait Gaillon C'est à 25 minutes d'ici A 40 A 40 Tu roules en zoé Bon en tout cas voilà On va passer un petit moment tranquillou Et puis bon On se retrouve à demain matin Au réveil On va essayer de On va voir si la nuit est si réparatrice Dans ce magnifique lit Allez les amis On vous souhaite une bonne nuit Ciao Bon les amis On se retrouve au gros Un petit réveil Un peu comateux Ça range Ça range J'ai dormi les gars On est en plein rangement On va aller voir Il y en a qui sont en bas là On doit aller voir Pour aller voir Ah ils sont à leur voiture Tout là bas On avait garé les voitures Ils ont déserté Ils ont déserté Bon la nuit a été courte Mais ça a été fort sympathique Il n'y a plus personne Dans les locaux là Ah si on retrouve deux On en retrouve deux égarés Qu'ils sont là En train de ranger également Est-ce qu'il y a des montées À chambre À la recherche Toujours Je ne sais pas Ils ont déserté Ils sont partis dehors Bon là on va aller Faire le petit déjeuner D'ici une petite heure On est un petit peu en avance On s'est dit On pouvait dormir un peu plus Mais du coup c'était chiant On s'est levé quoi Comment ça va On se recroise tous ce matin Là on va aller déjeuner tranquillement Bon allez on se retrouve tout à l'heure Ça va les gars Ça comate encore Il n'y a pas grand monde de réveillé C'est qui notre personne Qui va à Bayonne après C'est lui Il est où notre Bayonne ? Là c'est lui Regardez la bolle Il n'a même pas les yeux En face des lunettes Et il a encore 8 heures de route à faire Et pourtant je peux vous dire Qu'il a dormi Tout le monde est témoin Parce que si tu ne l'as pas vu Tu l'as entendu Un grand merci à toi D'avoir fait autant de route Merci à tous les gars Et puis prenez un bon petit déj Bon les amis Ça y est Le week-end se termine Noël Belge va repartir À Grimbergen Pays de la bière Notre Sudie Il est où notre sudiste ? Il est là Notre sudiste qui va retourner Dans le sud de la France C'est logique Et puis là on a les nordiques Qui vont retourner Dans le nord de la France On a les extrêmes On a la Belgique Puis on a le sud de la France Bon enfin voilà La journée se termine Les voitures sont là-bas Elles vont chauffer On va partir Enfin la journée Non La matinée se termine Merci les gars Salut à tous Et puis à la prochaine Voilà maintenant On va retourner à la maison Puis on va reprendre Le petit train-train Habituel La sortie des vidéos Et puis tout ça Tout ça quoi Merci Ciao Bon retour en Belgique Bye 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 Ça, c'est pas à faire, c'est à faire. Merci les gars. Merci à vous. Bon retour. On repart plus. On est bien là, c'est la campagne, c'est cool. Allez, merci à tous les gars, ciao. Bon, et bien les amis, ça y est, nous revoilà dans le garage. Le week-end de folie se termine alors que je n'ai plus de voix, je suis fatigué, j'ai encore plein de boulot. Parce que là, il va falloir tout simplement que je re-range les produits dans le magasin, que je re-range le garage. Vous voyez, il n'y a plus rien, c'est le bordel. Il va falloir que je lave les véhicules parce que vous le savez, il a plu. Bref, ça a été vraiment un week-end de fou, mais dans le bon sens. On a eu vraiment, on est passé par tous les stades au niveau des sentiments, du stress, etc. Vous l'avez vu en début de vidéo, franchement, il pleuvait. On avait eu des annulations, etc. C'était catastrophique. Et au fur et à mesure, le soleil s'est élevé, les gens venaient, etc. Et en fait, on était plein. On était 92 véhicules. Donc, c'était, voilà. Le champ était quasi plein. Il devait rester 4 ou 5 places. C'était magnifique. On a passé une journée de dingue. Les gens étaient gentils, respectueux. On a eu besoin de gendarmes et personne. Tout le monde s'est respecté. Il n'y avait que des passionnés. Et ça, franchement, ça, c'est très beau. Il faut le souligner. Il n'y a pas eu une seule histoire. Il n'y a pas eu un seul gendarme. Enfin, quand je dis gendarme, ce n'est pas un policier. C'est besoin de gendarmer quelqu'un. Les gens étaient civilisés. Il y a eu du respect. Il y a eu de la passion. Il n'y a pas eu de voiture abîmée. Les gens étaient très soigneux quand ils passaient entre les voitures. Et ça, franchement, je vous remercie tous, que ce soit le public ou les abonnés ou même les exposants. Un grand merci à vous parce qu'il y a eu énormément de respect dans ce rassemblement-là. Et finalement, c'est vraiment ce qu'on cherchait. Après, on a eu la soirée. On a eu la nuit. Vous avez sûrement découvert tout ça en vidéo. On a découvert des voitures exceptionnelles. C'était franchement génial. C'était génial, 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 génial. Je n'ai qu'un mot. Merci à vous tous. Le seul petit désespoir que j'ai, c'est que je voulais vraiment vous filmer toute ma journée. Mais en fait, ça a été tellement, tellement vite. Les gens m'a costé. Il a fallu que je gère l'organisation, les imprévus, les allées, etc. J'ai couru partout. J'ai regardé ma monte. Il était déjà 15h. Dans une heure, les portes s'ouvraient. Je n'ai eu pas... Franchement, je voulais vraiment passer plus de temps avec chacun à discuter, à discuter de leur voiture, de la passion. Je voulais présenter plein de voitures. Et finalement, je n'ai vraiment pas eu le temps. Et la seule voiture qu'on a réussi à bien présenter, finalement, c'est la Ferrari de Manu. Parce qu'il est resté le soir. Et le soir, il y avait beaucoup moins de personnes. Donc, entre deux rushs, j'ai réussi à filmer un petit peu la voiture à Manu. Mais voilà. Ça, c'est mon grand regret. C'est de ne pas avoir pu passer plus de temps avec vous. Et ça, je m'en excuse. Et de ne pas avoir, finalement, pu présenter un petit peu mieux vos voitures. J'ai montré toutes les voitures. Mais je voulais vraiment m'arrêter avec les propriétaires, etc. Mais je n'ai pas eu le temps. C'est passé tellement vite. Ceux qui étaient présents, ils ont bien vu. Je courais partout. J'ai organisé tout. Les gens m'accostaient. Je traversais le terrain. Je me faisais arrêter 15 fois. Voilà. Je pense que l'année prochaine, on va améliorer encore tout ça. Parce que je vous le dis, ce rassemblement-là va durer dans le temps. Il va s'inscrire. Et tous les ans, on va faire un seul rassemblement GLB. Et on va améliorer constamment. On va apprendre de nos erreurs. Et l'année prochaine, on va miser un petit peu plus sur le staff. Et moi, finalement, je ne gérerai pas l'organisation. Mais je passerai mon temps avec vous. Parce que là, j'ai dû tout faire en même temps. Et finalement, ça a sacrifié un petit peu de temps avec vous. C'était la course. Puis, vous avez été très nombreux également. Je ne sais pas. On n'a pas compté le nombre de visiteurs. Mais ça a été la folie. Franchement, ça a été la folie. C'était génial. Franchement, un grand merci encore aux partenaires qui étaient présents. Donc, que ce soit Easy Flor ou Imprimez Brode. Un grand merci à ma famille, à ma femme et à mon frangin pour toute l'organisation. Parce qu'il faut aussi leur dire. Mon papa, ma maman, ma femme, mon frère. On a tous travaillé sur ce rassemblement-là. Ça nous a pris des heures, des nuits blanches. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de boulot, de stress. Donc, voilà. Un grand merci à toute l'équipe. Et puis, les amis, encore une fois, un grand merci à la communauté. Un grand merci à vous pour votre gentillesse, pour votre générosité. On a des gens qui sont venus de partout dans la France. On a eu des gens du sud de la France. On a eu des Belges. On a eu des Suisses. On a vraiment eu des gens qui ont traversé le pays pour venir à ce rassemblement-là. Et ça, franchement, ça fait encore plus plaisir. Le soir, ça a été génial. Bonne ambiance, etc. Franchement, voilà. Je n'ai rien à dire, mis à part vous dire merci, 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 merci. Les amis, encore une fois, merci. Et je vous dis à très bientôt dans des vidéos, mecs. Les amis, merci à tous du fond du cœur. Et on se dit à bientôt. Ciao.